Et vous avez un invité surprise ? Salut M. Abad, ici c'est le contrôleur Régis Laspalès, fonctionnaire de moins de 35 heures de père en fils sur 10 générations. Alors selon le rapport remis à Darmanin, 3 fonctionnaires sur 10 travaillent en dessous du seuil légal. C'est normal ça, parce que si les 3 ils bossaient normalement, celui qui est mandaté pour faire son rapport, il serait payé à rien foutre. Alors voici ma question Damien, est-ce que tu ne penses pas que dans la fonction publique comme chez les Républicains, si certains ne font rien, c'est surtout pour permettre aux autres de ne faire pas grand chose ? Vous savez, je pense qu'au contraire c'est l'émulation et c'est le fait qu'on travaille plus qui encourage les autres à travailler. Après s'il y en a qui veulent s'engager sur des causes, il y a ce qu'on appelle aussi les décharges syndicales, elles sont tout à fait possibles. Mais aujourd'hui, moi je suis pour l'égalité, j'ai été président de département, d'une collectivité, et on est en capacité de mettre tout le monde aux 35 heures quand on a envie, et croyez-moi que ça crée une meilleure ambiance. Il y a là qui ont essayé de bosser plus, ils ont eu des problèmes. Et le travailler plus pour gagner plus est toujours d'actualité. Ah, c'est toujours d'actualité ! Ça pourrait être un slogan ça, vous pouvez le reprendre de nouveau, non ? Vous savez, on a face à nous quelques... Nicolas revient, c'est ça ? Non, parce que contrairement à En Marche, nous on ne prend pas des têtes de liste qui ont été candidats il y a 30 ans en 1989. On vous le dit, Damien veut changer le monde ! Voilà, Damien Abad, député de l'un, vice-président des Républicains, vice-président aussi du groupe LR à l'Assemblée Nationale, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et bien sûr, Dany Moro qu'on retrouve à 8h20, ne bougez pas, il est 7h56, c'est le grand matin de Sud Radio jusqu'à 10h.